Après des semaines sans nouvelles d'Emile, Marie finit par recevoir une lettre de son père. Émile Chaillon ! C'est l'heure. Sous-titrage ST' 501 Mais je n'ai aucun regret, j'y ai vu trop d'horreur. Je prie pour que le destin ait été plus clément envers toi. Notre passage sur terre est bref. Je remercie le ciel de toutes les joies et de tous les bonheurs que le destin m'a apporté. Ma vie a été belle et bien remplie. Cette lettre sera ma dernière. Je vis mes dernières heures. Et seul un miracle pourrait encore me sauver. La cour martiale m'a tenu coupable de la mort d'un officier. Je n'avais pas l'intention de le tuer. La guerre rend fou les hommes. J'ai rempli mon devoir, j'ai tenu mon rang pour la France. Tu n'as pas à avoir honte de mes actions. Mon plus grand regret, alors que je vais quitter ce monde, est de n'avoir pu tenir ma promesse de ramener Carl vivant. J'espère que tu trouveras la force de me pardonner et que Dieu voudra bien, puisqu'il nous sépare sur cette terre, nous réunir au ciel. Ne m'oublie pas dans tes prières. Ton Père, qui t'aime. Même si leurs corps sont depuis longtemps retournés à la poussière, leurs sacrifices continuent de vivre en nous. Nous devons chérir leur mémoire. Nous n'avons pas le droit d'oublier. Nous ne voulons pas le droit d'oublier. Nous ne voulons pas le droit d'oublier. Non si on ne voulons pas le droit d'oublier. Nous ne voulons pas être en train d'oublier. Passons à la poussière pour leur warfare. C'est facile. Sous-titrage ST' 501